salut les gens c'est Ardarin on se retrouve pour la suite de notre let's play sur la Corée et j'ai regardé un petit peu la stratégie que je voulais mettre en place pour pour la suite de la série vu que le Ming nous gêne terriblement parce que il a quand même pas mal de tributaires là au sud et il faut qu'on y aille de toute façon il faut qu'on bouffe aussi ses provinces à lui je me suis dit qu'il était grand temps de faire un acte fou de le choisir comme rival hop là on est bon alors on a une trèfle évidemment avec lui pour cinq ans cependant j'espère que à l'issue de la pause alors qu'est ce que ça nous dit si on attaque mal à cas pas de cassius billy mais personne ne vient ming à 5000 de dettes oh quel dommage quel dommage alors du coup ce qu'on va faire on va faire un réseau d'espionnage ici on va tout de suite faire un mariage royal avec notre petit vassal ici pour le rendre encore plus fidèle ce qu'on a besoin de le rendre fidèle pour la simple et bonne raison qu'on va l'annexer et oui et oui donc toi tu vas là je ramène 33 navires toi tu vas venir ici également et je gagne tellement d'argent c'est exceptionnel 68 par tour je peux quasiment faire un bâtiment par tour et ça c'est beau mes amis protection du commerce contre ming ok toi j'exige pardon temps d'annexion toi tu reviens alors l'embargo ici ça va nous embêter beaucoup ça va sans doute réduire un peu notre capacité à engranger des revenus mais on va également le foutre sous embargo il n'y a pas de raison je peux pas j'ai une trêve par contre on peut on peut alors on peut calomnier ces marchands on peut soutenir des rebelles on va soutenir des rebelles on va soutenir les wounds en plus dans nos doctrines on a quelque chose je sais plus où ici efficacité de soutien rebelle plus 50% ça va être cool ça va être très très cool et on va faire un dernier petit truc juste avant là notre mine d'or ici on déplace la capitale économique ici alors j'espère que ça va être intéressant comme move voilà 91 parfait alors on s'est pris un emprunt ouais ça passe donc là 91 on va transférer la puissance là on rajoute ce qu'on n'avait pas dedans alors pourquoi moins 190 je me reviens de savoir ah c'est le soutien rebelle finalement ça devait pas être juste 90 parce que moins 251 ça pique voilà on est revenu à la normale forcément si j'y vais comme un sac sans faire gaffe à l'état de l'état de mes finances ça peut pas bien se passer commandant nous a quitté c'est fâcheux mais pas trop embêtant hop toi aussi tu viens là on est revenu à la normale on est revenu à la normale on est revenu à la normale 3 donc on est revenu à la normale Alors, comme on a largement de quoi faire, là-bas on a 24, alors 7, 7, 9, ce sera 9, hop, voilà, et encore un petit coup. Ah bah je peux en faire 2, tiens, allez hop, on se prive pas, c'est pas de l'argent perdu, alors niveau pognon, on est plus qu'à 79, mais c'est pas grave, là j'ai toujours un marchand, dans les faits j'aimerais bien transférer ce qu'il y a là, là, il y a l'heure actuelle de tout transfert, donc il y a 18 qui part ici, donc j'ai pas besoin de faire plus, est-ce que j'ai pas de marchand ici, j'ai un marchand là, là on a 17, là on a 53, Si avec ça on est pas le nœud le plus riche du monde, je sais pas ce qu'il nous faut, alors, commerce mondial, ouais, il y a moyen que ça passe, il y a moyen que ça passe grave même, Donc il y a tout à fait, il y a une forte probabilité que ça arrive jusque chez nous, et ça ce serait fun, Allez, Cassius Belli, nickel, Ah zut, le mig revient, Et lui, guerre lointaine, 191, il voudra pas, cependant, si on le menace de guerre lui, Non, il veut pas, il veut pas, il veut pas, alors, quelle va être la stratégie ? Imaginons que lui on y déclare la guerre, Réserve militaire du bengale, oh, oh, quand même, en même temps il a que 28 000 hommes, je sais pas ce qu'il a foutu, mais, il est mauvais, Bah, de cette affaire, est-ce qu'il serait pas intelligent, de remonter toutes les troupes au nord, la mer immense, 2300 de réserve de marins, si, c'est bien ça, Allez, on va gentiment attendre que la trêve se termine, c'est en 68, c'est dans 4 ans, et pendant 4 ans, oh, 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans, on peut aller attaquer à Rakan, quand même, Allié à Jounpour, tributaire de Hava, ou alors on fait Prom, tributaire de Hava aussi, Ah, ah, ça c'est intéressant, Là, il viendrait, mais si j'attaque directement le Ming, Si, il vient aussi, Là, il y a quoi, il y a 11 000 hommes, On va peut-être faire une guerre éclair contre ces 3 là, Allez, c'est parti, Mort du théologien, Alors, qu'est-ce qu'on nous propose à la place ? Des impôts, Mais bon, on va en prendre ça, parce que de toute façon, les autres, on peut pas, On peut pas vraiment faire mieux pour l'instant, alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une tech à plus 60, non, là on a ça, oui, parce que moins 10% de coup des Doctrines, ça veut dire que la prochaine, Et elle arriverait pile au bon moment, ce serait nickel, Par contre ça, ça va arriver un peu tard, Alors, Bien, continuons, 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 Comme on doit nous acquitter, On va pas le reprendre tout de suite, Cabinet de curiosité, 200 Ducas, plus 1 d'innovation, plus 1 de prestige annuel, Ou un temple en Linga, Et bah, On va prendre ça, On se prend un deuxième emprunt, Il va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose là, qu'on se calme un peu, Du coup, on va essayer de gagner des sous rapidement, On baisse ça, On baisse ça, Alors, eux, ils sont là, c'est parfait, on va faire revenir les 9 millions d'hommes, Je pense pas que j'aurais besoin de plus que 38 000 soldats pour aller défaire les 3 qui sont au sud, Là, on va les mettre sur la capitale, Alors, je devrais, je peux même pas rembourser 1, 890 et 921, Décidément. Une colonie terminée, Hop, on en voilà. Des paysans AXI, qu'importe, des marchands locaux demandent du secours. Euh, on va attendre la fin du mois. Ah, mais non, c'est encore un marchand local, j'aurais pas dû, je suis bête. C'est dommage, on y était presque. On y était presque. Oula, 999 points de puissance admin. Ça, ça veut dire qu'on ne conquiert pas assez vite. Euh, néanmoins, néanmoins, ça veut aussi dire que, allez, on va là-dedans. On a deux provinces à passer à 8. Alors, encouragements au développement. Voilà. On a Jeju et Shung-do. Alors, c'est celle-ci et celle-ci. Donc, 1, 2. 1, 2. Ah merde, je peux pas. Bien, ce sera toi. Voilà. Et donc là, normalement, 8, 8, 8, 8. Parfait. Allez, ici. Est-ce qu'on a moins de 8 ? Ouais, on a Wong-Ju. Allez, c'est parti. 1, 2. Voilà. Ici, on en a 2 à 6. Ah bah, ça tombe bien, on a déjà ce qu'il faut. Donc, on a Hai-Ju et Wong-Ju. Allez, c'est parti. 1, 2, 1, 2. Voilà, 8 partout. Là-dedans, on a que des provinces à 6. Voilà. Il ne nous reste plus que cette province-là. Il y en a que celle-ci. Et normalement, une fois qu'on aura fait ça, on devrait avoir... Ah, toujours pas ? Ah bah oui, il nous faut 100 000 hommes. Et à n'importe quel type de manufacture. Ouh, il va nous falloir des manufactures de partout. Ça va coûter cher. Ça va coûter très très cher. Ça va être difficile à avoir au final. Je n'avais pas vu qu'il fallait une manufacture partout. Aïe, 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 aïe. Bon, au moins, on a... On a ce qu'il faut au niveau du dev. Par contre, il faut aussi que je change la culture. Donc, j'ai deux provinces où je dois changer la culture. Ah bah, faisons ça tout de suite pendant qu'on y est. 78 points. Allez, hop. Voilà. J'aurais dû le faire avant. Ça aurait coûté moins cher. Au moins, elles ont toutes... Il n'y en a plus aucune qui a un niveau de dev inférieur à ce qu'il doit être. C'est excellent. Aucun n'est dit. On revient ici dans un an. Et donc là, on progresse doucement vers la réussite de ce truc-là. Légitime. Corée. La culture, c'est bon. Enfin, ça va l'être. Le niveau de dev, ça va être bon. Il ne reste plus que les manufactures. Et il nous faut 100% de limite. 104 soldats. Ok. Ok, ok. Bon, ça va être long. Ça va être long, mais c'est loin d'être infaisable. Donc là. On se prépare. On est tranquille, on est bien. Les séparatistes d'Arakhan. Alors, on est le 5 septembre. Ou ici. Oh bah disons que quitte à aller jusque-là, autant aller directement à Pégou. Enfin vous, vous allez là. Toi, tu viens ici. Allez hop, c'est parti. Allez hop, c'est parti. On est bien. On a Nex Kutaï à raison de 5 points par mois. Et vu qu'il nous coûte 600. Et vu qu'il nous coûte 600, ça va nous amener jusqu'en 74. Encore 9 ans. Franchement, ça va. Alors, ici, niveau pognon, on va remonter la maintenance. De toute façon, on n'est plus très loin de pouvoir rembourser. Bien. Maintenant, regardons. Est-ce que le Johnpour ne viendrait pas ? Si, il vient. Le Bengale ne vient pas. Ici. Diplomatie. Déclarer la guerre. On a ces trois-là. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Est-ce que lui, je pourrais le menacer de guerre ? Voilà. Bonne chose de faite. Il a cédé une province à notre vassal. Et on va quand même lui tomber dessus. Ça se met quand même vachement bien. Non, c'est incroyable. Notre général 4-4-4-0, qu'on a eu il y a pourtant pas si longtemps que ça, il est déjà mort. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Allez, hop. Tourne en attaque. Il va aussi. Boum. Un gars en moins. Là, on est à zéro. Donc on va laisser les canons. Et on va avancer gentiment ici. Franchement, ça devrait être une guerre assez rapide. Est-ce que là je transfère ? Oui, là je transfère. Alors. Fin du siège de prôme. C'est parfait. On y va. Voilà. Mort d'un marchand. Soit on prend de l'argent. Soit un coup de modif de la stab moins 3. Non, ça c'est pas. Par contre, il coûte 50% moins cher. 496 ou un mec moins cher. Mais lui il a 39 ans, donc c'est pas super intéressant. Il a 37 ans aussi. Allez, on prend l'argent. Les monopoles, on les refait. Alors, on a de nouveau plein de sous. On commence par rembourser l'emprunt. Voilà. Ensuite, on va refaire quelques petites manufactures. Parfait, on va aller vite fait ici. On va contamer le siège. Parfait. Allez, hop. Vous, ici. Oh là là, ça tombe à une vitesse folle. D'accord. Le Ming, il se permet de rembourser les dettes des gens lui. Mais depuis quand ? Je croyais qu'il avait des dettes de partout. Maintenant, il n'a plus de dettes. Il a fait fort pour rembourser 5 000 de dettes aussi vite. Un commandant nous a quittés. Que c'est vexant. Non, on va rester ici en final. On pourrait encore prendre une deck d'avance, mais je n'ai pas du tout envie de payer aussi cher. L'empereur a fait une alliance avec lui. Je n'ai pas l'impression. Allié à Ava. On va rompre ça tout de suite. Et ça sera bien fait pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Discipline des mercenaires. Oui, c'est exactement ce qu'il nous faut. Demander la paix. Tout l'or. Des répas de guerre. Du transfert de puissance. Et on va essayer... Alors ça, c'est dans quel état ? C'est dans un tout nouvel état. On va filer ça à notre vassal. Pégou. Là, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas ? 111, 152. Est-ce que j'en demande trop ? Le transfert de puissance commerciale, on va laisser tomber. 80, il ne veut toujours pas. Il va bientôt vouloir. C'est sûr et certain. Alors... Là, c'est vu, c'est fait. Tous-titrage ST' 501. Tous-titrage ST' 501. Tous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ok. Ok. 3% de professionnisme en plus. Très bien. Et si la dernière forteresse pouvait tomber, ce serait nickel. Parfait. Donc toi tu vas aller te mettre ici. Voilà. Là on est bien. Et donc on va pouvoir faire toutes les paies qu'on voulait faire. Demandez la paix. Là il veut. Et en plus il va lâcher ça. Voilà. 99 de prestige j'ai même pas besoin en fait. Il va lâcher son alliance avec Sang. Hop. Et son alliance avec Prom. Voilà. Je ne peux vraiment pas monter plus haut. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Très bien. Réduire du recrutement à moins 20%. Apparition à conseiller moral terrestre plus 10%. Oui, 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 oui. On va le prendre tout de suite. Modif des réserves nationales. On va peut-être attendre un chouïa. Oh, discipline plus 5. Oh, discipline ou moral terrestre ? Je pense que le moral terrestre pourrait être plus intéressant. Puis on va l'outrager bien comme il faut. Voilà. Ça c'est fait. Hop. On baisse la vitesse. On va lui demander la paix. Tout ton argent. Des réparations de guerre. Tu laisses tout de suite tomber ça. Ensuite je vais transférer ta puissance commerciale. Et on va peut-être filer un territoire ou deux aussi. Allez. Pégou. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Boum. dans sa figure. Voilà. Eux, on les remonte direct là-haut. Hop là. Et là, on demande la paix. On lui demande ça. D'ailleurs, on va pas le prendre pour nous, non ? On va filer à Pégou. Hop là. Voilà. Comme ça, ça ne nous coûte rien. Alors. Malaka. Wezugi. Prom. Arrakana. Yutaya. Ava. Ouais. Ok. Donc, pas grand monde. Pouki. C'est grave. Très, très bien. Donc, maintenant. Alors, on va attendre un tout petit peu. Des fois qu'ils mourraient de mort naturelle, ce serait pas mal. Mais on a le choix, là, entre le moral et la discipline. Ça va nous faire beaucoup de bien dans la guerre à venir. Alors, le peuple refuse la conscription à durée du recrutement ou un au stab. La durée du recrutement, je pense. Donc là, on a 33 navires de transport. On va bouger toutes les flottes là-haut. Hop là. Alors, ensuite. Voilà. On va faire ça comme ça. Alors, ici, je peux monter de 6. Anticléricalisme. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? On peut reprendre encore des terres. Alors, on va commencer par les forcer à payer. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça. On reprend. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'argent à se faire ? Nope. Là, ils sont à 70. On reprend encore des terres. Voilà. Ça, on ne va pas le faire non plus. Hop là. On garde tout ça pour l'instant. On est en 69. Le bengal ne veut pas venir parce qu'il a 800 dettes. Et 60 attitudes envers les ennemis. Oh. 50 points admin ou productivité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a de l'impôt. Bah, je pense qu'on va clairement faire ça parce que 50 points admin, je m'en cogne un peu. On va remplacer l'impôt par ce qu'il nous faut. Alors. Productivité plus 10. En plus, ça coûte tellement moins cher. C'est parfait, ça. Et ici ? Alors, ce n'est pas ici qu'on a dit. C'est là. On va faire de là du moral terrestre. On va attendre. On va attendre vraiment le dernier moment pour profiter du bonus de la réserve militaire pour augmenter les réserves. Surtout que là, on est en train de gagner à fond des réserves. Ce n'est pas du tout le moment de changer ça. Blanc bonnet et bonnet blanc. Productivité plus 10. Bah, c'est la même chose. On a 50 points de puissance admin du coup. Grosse question, ça va être quoi notre prochaine doctrine ? Notre prochaine doctrine, ça va être de l'humaniste, je pense. Et on pourrait aussi partir sur du commercial pour être encore plus pété et être certain d'avoir l'institution. 914, je pense que je peux attendre. 100 de population, c'est parfait. On fusionne. Et les navires de transport. Et cela, ça, on les améliore. Si on doit se battre contre lui, autant avoir des navires à jour. 121.000, 14K. Ça peut passer, mais ça va être compliqué. 120.000. Ce serait bien de l'amener dans la guerre. Moins 120.000. Dettes et réserves militaires. Mais comment est-ce qu'il a fait ? Il a fait bank route ou quoi ? Si je déclare la guerre. Le Bengal. Il est pote avec le Ming. C'est incroyable, ça. On ne peut vraiment pas compter sur ses alliés dans ce jeu. Pour ne pas avoir de blague, on va dire à nos vassaux de se rallier. Comme ça, on va faire un gros tas et on évitera que les petits se fassent tac-wiper. Lui, il est à 50. On apaise parce qu'on veut continuer à pouvoir l'intégrer. Il est rendu à 50%. Ce serait bête de ne pas continuer. Je vais faire en sorte que mes armées soient à peu près au même niveau. On dépasse les limites. C'est pas grave. On a des sous. On a une 72 par tour. Si je peux augmenter ma limite terrestre, ce ne sera pas plus mal non plus. On est à 200. Petite caserne. Sur la capitale qui est très développée, on a des slots de bâtiments. 86 pour 82, ça peut le faire. Ça ne va pas nous faire un surcouille immense. C'est parfait. On prend les techs. Plus de 20%. Ça passe. Et on va partir sur de l'humaniste. Parce qu'à la fin, on aura un bonus sur l'organisation. On n'a eu aucun événement sur celui-là. C'est fâcheux, mais ça passe. On a le temps. On a la capacité de siège ou pas. On fait un focus histoire d'avancer un peu dans ce domaine. On va déplacer les mercenaires. Limiter l'attrition. Et le pire du pire dans tout ça, c'est qu'on n'a pas de général. Donc il va falloir qu'on dépense des points militaires dans tous les cas. On va dire qu'on passe à cette troupe-là. Ça les enverra faire du siège. On vous met à l'abri au Japon. D'ici à ce que le Mink débarque dans le coin, on a le temps pour revenir. On va être plutôt safe. On divise pour limiter l'attention. Sa garnison est levé. Et il a de la stratégie défensive. Il m'a dit c'est défensive influence. Mais... On m'étend tout ça. Ah non, il n'y a pas moyen de le faire venir. Il n'y a rien qui va... Je vais sans doute faire déclarer la guerre pour Andong, ça sera plus simple. Ça fera du score de guerre facilement vu que c'est à côté de chez nous. Et on verra ça au prochain épisode. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Et à mon avis, le prochain épisode de la violence. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501